Musique Voici votre émission Antiquissimo, dédiée comme son nom l'indique à l'Antiquité. Archéologie, reconstitution, histoire, fiction, livres, BD et films. L'Antiquité avec un grand A, l'Antiquité vivante, l'Antiquité polymorphe qui nous unit tous. Bonjour chers auditeurs d'Antiquissimo, aujourd'hui nous accueillons Anne-Laure Cartier de Luca, notre invitée que nous n'allons pas tarder à connaître vit à Rome, et ce serait déjà une raison suffisante de vouloir parler avec elle sur les ondes de Radio Alliance Plus, car Rome c'est notre ville à tous, celle que nous avons évoquée dans une émission consacrée au livre Semperlupa, le livre de Médilinier, et celle que nous adorons tous, donc la ville éternelle, la ville de l'Antiquité. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Martine Quino, bonjour. Alors nous voudrions un petit peu connaître de quelle façon vous vous êtes établie à Rome, et ce que vous y faites, alors que bien sûr vous continuez de travailler pour la France, et pour les éditions des ballettes par exemple. Donc est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qui vous êtes ? Bien, je vais vous raconter un peu mon parcours, probablement. Voilà. Alors, voici quelques temps un ami écrivain m'a fait la réflexion suivante. Pour écrire à propos de l'Antiquité, vous avez l'itinéraire culturel idéal. Donc, sur le moment, j'étais un peu surprise, et puis j'ai dû convenir qu'il avait raison, parce que mon parcours est le suivant. J'étais parisienne, après des études de lettres à la Sorbonne, je suis venue vivre à Rome, j'avais épousé un italien. C'était déjà, je crois, un bon départ pour une latiniste passionnée d'archéologie classique. Bien sûr. Et bien entendu, nous avons multiplié nos visites en Rome, mais aussi sur les sites qui conservent des vestiges, des implantations des Hélènes en Italie, notamment Pestum et la Sicile. Ensuite, nous avons fait plusieurs voyages en Grèce. Des années plus tard, j'ai suivi mon mari en poste en Égypte. Ah, alors ça explique votre grande connaissance d'Alexandrie, par exemple. Voilà. Donc, après Rome et la Grèce, j'allais pouvoir assouvir ma troisième passion. En effet, autrefois à Paris, j'avais suivi des cours d'égyptologie au Louvre. J'avais assisté aux conférences de Christiane Berroche-Noblecourt. Oui. Et alors, une fois en Égypte, en compagnie d'égyptologues, nous avons arpenté tous les sites accessibles de la vallée des Lilles, jusqu'à Abu Simbel. J'ai lu quantité de livres et de monographies, rares même, auxquelles ces égyptologues m'ont donné accès. Si bien que ma connaissance du monde antique est constituée à la fois par mes lectures et par mon expérience sur le terrain. Oui. Cependant, à l'époque, il s'agissait seulement d'un jardin secret. Je n'écrivais pas encore mes livres. Ma formation universitaire était spécifiquement littéraire. Mon métier était l'enseignement. Oui, vous étiez professeure de lettres au lycée français. De lettres, voilà. Au lycée de Châteaubriand de Rome. Et puis après, j'ai enseigné le français à l'université italienne, la Sapienza. Et cette période d'enseignement était très agréable. J'en garde un excellent souvenir. Et alors, j'imagine que vous parlez italien couramment. Oui ? Oui, oui, naturellement, puisque je suis en Italie depuis de nombreuses années. Oui, en effet. Et donc, maintenant, je n'enseigne plus. Et dans l'écriture, je ressens la même nécessité, le même bonheur de faire profiter de mes expériences culturelles et de transmettre mes connaissances aux lecteurs. Et bien évidemment, surtout dans les romans historiques. Voilà, c'est-à-dire que vous avez trouvé la forme idéale pour croiser tout ce que vous aimez et tout ce que nous aimons. Voilà. Et on m'a quelquefois demandé, justement, d'où venait ma passion pour l'Antiquité. Et donc, c'est comme je viens de vous le dire, de mes études classiques et de mes expériences sur le terrain. Mais il y a aussi quelque chose d'instinctif chez moi, de spontané. Une sorte de déclic qui fait qu'au milieu des ruines, mon imagination reconstitue les monuments antiques, un peu comme ces reconstitutions pour images de synthèse qui se réalisent grâce aux techniques modernes, vous savez. Donc, lorsque je me promène dans Rome, souvent, la ville actuelle s'efface, disparaît. Et je ne vois plus que la cité antique. Oui, c'est ce que je ressens à chaque fois. Je dis toujours que c'est ma ville comme c'est la vôtre. Oui, effectivement, on a tellement été nourri de tout ça que, bien loin d'être mort, c'est extrêmement vivant. Mais oui, les personnages du passé revivent. Les lieux aussi, il se trouve que j'ai besoin de faire des efforts, comme ce que vous ressentez probablement. Voilà. Alors, du coup, tout ça nous amène naturellement. Alors, vous avez fait beaucoup de choses. Ici, nous n'allons parler précisément que de deux romans que j'ai adorés. Mais bien sûr, on pourra vous retrouver avec de la poésie, des essais, enfin, beaucoup de choses. Vous avez écrit beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je... Des nouvelles aussi. Oui. Des nouvelles qui ont toutes pour cadre l'Italie, évidemment. Alors, nous, on s'intéresse à deux livres que j'ai sous les yeux encore. Le papyrus de la Via Appia, qui est un livre plus ancien. Et l'ouverture de la mer, qui est lui, au contraire, tout récent. Mais les deux, non seulement, ont le rapport qu'on vient de définir, mais en plus, dans la fiction romanesque, ils sont étroitement liés. Le premier roman, le papyrus de la Via Appia, vous l'avez écrit quand ? Ah, je l'ai écrit il y a longtemps, en 2007. Et je n'avais pas l'intention de continuer. Ah oui, c'est étrange parce que ça fusionne très bien avec celui-ci, l'ouverture de la mer. Mais j'ai reçu beaucoup de courriers de mes lecteurs me demandant de donner une suite à ce roman et de reprendre, notamment, le personnage de Tyron, que j'avais abandonné à la fin du livre dans un port d'Italie et qui rêvait de partir pour l'Égypte. Alors justement, le lien entre ces deux romans qui sont pourtant éloignés dans le temps de l'écriture, il est flagrant en effet, c'est un héros récurrent. En fait, il y a deux héros aussi. On considère qu'il y a un narrateur nommé Tyron dont on va reparler après. C'est un pseudonyme, vous allez nous expliquer pourquoi. Et surtout, et aussi, il y a quelqu'un qui est vraiment un personnage de l'histoire, avec un grand H, et de vos histoires aussi, c'est Valirius Asiaticus, ou Valirius Asiaticus, un personnage fascinant qui entre les deux romans. Donc un peu plus tard, ça sera pour la fin de l'émission, je vous demanderai quand même s'il n'est pas prévu un troisième livre, tant on sent qu'il y a quelque chose encore à creuser dans cette veine, tant la veine n'est pas épuisée, et qu'il manque encore un volet de l'histoire de Tyron, mais on en parlera peut-être à la fin. Je vais d'abord vous demander, me focalisant sur le titre du plus récent, celui que les auditeurs trouveront sans problème, qui est paru aux belles lettres dans la vie des classiques, qui s'appelle donc « L'ouverture de la mer » sous titre « Journal de Tyron d'Alexandrie ». Pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que c'est que « L'ouverture de la mer » ? Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je vous parle d'abord du papyrus de la Via Appia. Oui, d'accord. Étant donné que « L'ouverture de la mer » est une suite, naturellement, il peut aussi se lire sans avoir lu le premier roman, il peut aussi se comprendre, quand je donne les indications suffisantes. Oui, c'est ce que j'ai fait pour ma part, j'ai commencé par « L'ouverture de la mer » qui m'a tellement plu que j'ai dévoré l'autre, et ça ne m'a pas gênée de le lire ainsi. Bien, donc les auditeurs pourront faire comme ils voudront. Voilà. Alors, je vais peut-être vous dire quelques mots quand même sur le papyrus de la Via Appia. Donc, lorsque je suis revenue d'Égypte, j'ai beaucoup écrit d'articles pour des revues, des interviews d'écrivains et de personnalités vivant à Rome, ou bien de passages. Et à l'époque, l'École française de Rome effectuait des fouilles sur le Pinchot, ce lieu qui est occupé de nos jours par la Villa Médicis et la Finité des Monts. Je suis allée interviewer sur place le directeur des fouilles, Vincent Jolivet. Et ces fouilles avaient permis de révéler qu'un immense complexe architectural avait été construit au premier siècle de notre ère par un certain Decimus Valerius Asiaticus. Voilà, nous arrivons à notre personnage. Et lorsque j'ai entendu prononcer ce nom, j'ai tout de suite pensé à une page mésanale de Tacite, au livre 11, qui raconte le procès arbitraire intenté à Valerius et qui se termine par sa condamnation au suicide de la part de l'empereur Claude. Valerius était d'origine gauloise. Oui, il est né à Vienne, c'est ça. Voilà, il est né à Lienne, dans l'Isère. Et il a eu un destin extraordinaire. Donc j'ai décidé d'écrire un roman, un récit romancé de sa vie, à partir des données historiques. Et j'ai confié ce récit à un personnage de fiction que vous nommez Thiron. Thiron est né en Égypte. Dans son enfance, il a été réduit en esclavage par un individu... Peu recommandable. Voilà, peu recommandable, qui lui a fait mener une existence misérable sur le port d'Alexandrie. Et vers l'âge de 8 ans, il est racheté par Valerius, qui est en voyage en Égypte, dans la suite de Germénicus. Et qui va devenir son maître et son mentor, en même temps. Voilà, son maître et son mentor. Parce qu'il a remarqué la vive intelligence de Thiron, il le ramène à Rome, il lui donne une éducation soignée, et à sa majorité, il fait de lui son secrétaire, et enfin, l'a franchi par adoption. Alors petit clin d'œil de votre part, ce Thiron, c'est un pseudonyme, enfin c'est un autre nom que lui donne son maître, et c'est un clin d'œil à un autre secrétaire célèbre. Le secrétaire de Cicéron. Parce que Valerius a une grande admiration pour Cicéron. C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil de votre part Et alors on est sans arrêt en train de croiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire et la fiction, parce qu'on l'a bien compris, Asiaticus a bel et bien existé, c'est un personnage fascinant de l'histoire romaine, quant à Thiron, il a été inventé de votre part, et ce tissage entre les deux est formidable. Donc je vous laisse continuer l'histoire. Voilà donc, lorsque Valéria s'est condamné au suicide, Thiron entreprend de raconter la vie et la fin tragique de son protecteur. Il consigne ce récit sur un papyrus, cependant ce récit est aussi une charge contre l'empereur Claude. Il est donc compromettant pour son auteur. Thiron décide alors de le cacher dans un combo de la vie à Pia, avec l'espoir que les générations futures le retrouveront. Voilà pourquoi le livre s'intitule « Le papyrus de la vie à Pia ». Et la couverture nous propose cette vie à Pia, la préface est de Vincent Jolivet, justement, dont vous avez parlé précédemment. Voilà. Et là encore, on est à la croisée de tous les chemins avec ce papyrus de la vie à Pia, et ce Thiron qui cache pour les futurs archéologues, et petit clin d'œil avec ce que vous avez raconté, effectivement, aujourd'hui, on redécouvre sur cette colline de Rome, tout ce passé, effectivement, étouffé à cause des persécutions. Parce que Claude, Messaline en ont voulu à ce Valirius Asiaticus. On va peut-être expliquer un tout petit peu pourquoi ? C'est-à-dire que Messaline voulait séduire Valirius et surtout s'approprier de ses immenses propriétés, de ses superbes propriétés sur le Pinchot actuel. Donc, elle a au contraire raconté, et Valirius ne voulait pas du tout succomber à ses charmes, il savait combien elle était dangereuse. Et elle a au contraire raconté à son époux, à son impérial époux, que Valirius lui avait fait des avances. Et voilà, il a été condamné au suicide. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Alors, cette histoire de Valirius Asiaticus, je signale d'ailleurs qu'après votre roman, en 2011, Christian Goudineau a aussi consacré aux Actes Sud un roman à ce personnage qui, on le confirme, est passionnant, avec un livre qui s'appelle « Le procès de Valirius Asiaticus ». Et puis vous, vous avez choisi ensuite, donc des années après, de fabriquer, de ourdir l'ouverture de la mer, avec un titre lui aussi magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ouverture de la mer ? Alors, donc, j'ai repris le même personnage de Tyron, et tout simplement, je l'ai fait continuer à vivre dans l'époque qu'il allait rencontrer, d'après la chronologie historique. Et cependant, cette fois, Tyron n'est plus simplement le narrateur et le témoin de son époque, il devient le protagoniste. Et ce sont ses propres aventures qu'il va raconter dans son journal. Et à la mort de son protecteur, il se trouve dans une situation critique et décide de fuir l'Italie et de retourner en Égypte. Là, il va avoir une vie très aventureuse, mais la traversée jusqu'à Alexandrie est longue et périlleuse. Et la question que je me suis alors posée, c'est comment mon voyageur du 1er siècle de notre ère pouvait accomplir semblables traversées avec les moyens de l'époque ? Et oui, et là aussi, on vit au plus près, grâce à vous, déjà, les hasards, les périls de cette traversée, avec les pirates. Mais oui ! Parce que les textes antiques nous révèlent deux données essentielles à l'époque romaine. Et bien avant, d'ailleurs, le trafic maritime était intense en Méditerranée. Je ne parle pas des navires de guerre, ce qui est un autre sujet, mais des navires de commerce. Les échanges entre Rome et ses provinces étaient multiples, abondants. Et pourtant, les anciens redoutaient énormément la mer et ses périls. Parce que périr en mer voulait dire rester sans sépulture. Ce qui était pour une hantise, car l'âme était alors errante. Si bien que le trafic était réglementé en fonction des saisons. Selon la coutume, on n'effectuait pas de longues traversées durant l'hiver, lorsque les tempêtes sont plus violentes et plus fréquentes. Au point que les navires n'étaient pas assurés durant cette période. Au printemps, on ouvrait à nouveau la mer à la navigation. Et cette ouverture de la mer donnait lieu à des cérémonies religieuses, accompagnées de joyeuses fêtes, que nous décrit Apulé dans ses métamorphoses. Et c'est précisément ce texte qui m'a inspiré le titre du livre. Ah oui, c'est un titre merveilleux. Et en même temps, ça ouvre à la double aventure. Parce que le roman s'ouvre avec une sorte de lettre préface où le narrateur écrit à son fils. Vous allez tout à l'heure préciser cela. Et du coup, on a une double situation d'énonciation. Quelqu'un qui écrit à son fils et quelqu'un qui en même temps vit des aventures qu'il raconte. Donc on a... Alors oui, il raconte ses aventures dans son journal et il envoie, des années après, il est en Égypte depuis plus d'une quinzaine d'années, il envoie son journal à son fils, accompagné d'une lettre. Oui. Et cette lettre est en préface dans le livre. Alors est-ce qu'on peut... On ne va pas évidemment tout raconter aux auditeurs parce que je voudrais absolument qu'ils lisent votre roman. Mais on peut quand même expliquer pourquoi il s'en va à Alexandrie et pourquoi il est obligé donc d'écrire à son fils. Mais il s'en va à Alexandrie parce que, une fois que son protecteur est mort, il n'a plus de protection, il est dans une situation critique. et il décide de retourner dans son pays d'origine. Et il laisse en Italie sa femme et son fils à naître. Et c'est des années plus tard. C'est une manière de les protéger parce qu'en même temps, il le fait adopter son fils par quelqu'un d'autre, histoire d'assurer son avenir. Voilà, il le fait adopter par un patricien et qu'il va le protéger si jamais il a des complications, étant donné que s'annonce bientôt l'avènement de Néron et que l'époque va devenir extrêmement difficile. Bien sûr. Et donc, allant à Alexandrie, et donc on se régale de découvrir Alexandrie que vous connaissez si bien et que vous faites revivre merveilleusement bien, on y apprend beaucoup, beaucoup de choses et en particulier à quel point dans cette ville s'affrontent deux communautés, les Juifs et les Grecs, avec une rare violence, il faut bien dire. Oui, aussi. Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle un petit peu de cette Égypte, de cette Alexandrie. Bon, donc à l'époque et depuis octave-auguste, l'Égypte est province romaine, comme l'on sait. Elle a été hélénisée par les Ptolémées durant trois siècles et la population est, comme vous le disiez, constituée de communautés grecques, juives et autochtones naturellement, c'est-à-dire les Égyptiens, qui sont surtout des ruraux. Et toutes ces communautés sont assujetties à l'administration romaine. Il y a donc un préfet en Égypte avec une administration. Et chacun s'efforce de préserver sa culture et surtout ses droits, d'où les disputes qui éclatent souvent entre ces communautés. Et à ce moment-là, on demande d'abord l'aide du préfet et puis si les questions ne peuvent pas se résoudre, on va jusqu'à l'empereur à Rome. Bon, et la langue de prédilection dans les îles est encore le grec. Oui. Le premier Ptolémée a créé une divinité, le dieu Thérapis, qui réunit sur sa personne à la fois les dieux grecs et les dieux de la religion traditionnelle, égyptienne. Il est l'incarnation de ce syncryptisme dont il est beaucoup question parmi les érudits du musée que Théron va rencontrer et dont les travaux le passionnent. Il va d'ailleurs travailler. Il va travailler dans ce musée. Oui, parce que grâce à Nani, il entre au musée et il a la fonction de copiste pour commencer. Et il va peu à peu gravir les échelons jusqu'à avoir des postes très importants dans la grande bibliothèque. Et donc le lecteur va pouvoir le suivre dans son investigation du pays, non seulement à Alexandrie, où il va vivre la vie tumultueuse et faistile d'Alexandrie et la vie plus culturelle, plus intellectuelle au musée, où il rencontre les érudits, comme je vous l'ai dit, ou participer aux activités au sein de la grande bibliothèque. Et du coup, ça permet à votre lecteur de rencontrer des gens prestigieux comme Philon, qui va devenir son ami. Voilà. Philon, le philosophe juif d'Alexandrie, qui le remarque et qui fait de lui son ami et qui veut l'aider à retrouver ses parents, notamment sa mère. Et oui, parce que... Voilà. Il y a encore... Il y a beaucoup de choses dans ce roman, on l'a dit, mais il y a aussi une trame romanesque très intéressante, parce que ce n'est pas vraiment par hasard qu'il va à Alexandrie. Il y va sur les traces d'Aziaticus, parce que cet Asiaticus, personnage historique, je le répète, eh bien, on le trouve présent à Rome, vous en avez parlé, ayant acquis les jardins de Lucullus qu'il va aménager et que tout le monde va vouloir ensuite convoiter, racheter. Mais aussi à Alexandrie, il y avait des domaines où vivait Asiaticus. Et donc, notre héros va sur ces terres. Or, il se trouve que ces terres d'Aziaticus, c'est un dénommé Sénèque qui les récupère. Voilà, oui, parce que lorsque Asiaticus meurt, le domaine... les terrains retournent dans le domaine impérial et puis Néron les offre à Sénèque, son précepteur et qui est devenu son ministre. Et qui est encore bien en cours. Ça ne va pas durer très, très longtemps. Voilà, au moment où il est encore bien en cours. Et donc, Thiron va voir ces domaines, ces anciens domaines d'Asiaticus et qui sont maintenant les domaines de Sénèque, et il va même devenir administrateur de ces domaines qui se trouvent sur les rives du lac Moëri, c'est-à-dire dans la région que l'on appelle aujourd'hui le Fayoum. Voilà. Où la vie des champs est rythmée par les crues du Nil et les coutumes ancestrales. Et oui, c'est là l'univers paysan et c'est là votre personnage. Il est à la fois perdu parce qu'il n'a pas d'origine, pas d'histoire personnelle. Il n'est à la fois rien et tout le monde parce qu'il va devenir quelqu'un d'érudit. Et puis, effectivement, il va au contact des autres acquérir vraiment une réelle importante tout en étant cet administrateur et ce paysan remarquable dont on va parler un tout petit peu, mais pas trop longtemps. Car, hélas, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Et du coup, encore une fois, les lecteurs liront l'ouverture de la mer, ça, j'en suis sûre. Mais moi, je voudrais poser une dernière question. Est-ce qu'il y aura un troisième volet ? Est-ce que nous saurons si Thiron, parce que quand même, nous ne le savons pas, retrouvera ou non sa famille ? Alors, écoutez, je me trouve dans la même situation que lorsque j'ai terminé le papier russe de la vie. Je ne pensais pas continuer. Pour le moment, je ne pense pas continuer parce que Thiron a un certain âge, mais après tout, son fils, Lucius, pourrait bien reprendre le flambeau et continuer. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire. J'ai d'autres projets qui concernent plutôt la Grèce, d'ailleurs, et j'y reviendrai peut-être. Ah ben oui, parce que quand j'ai refermé le livre, j'étais complètement prise par l'histoire. Et puis, après réflexion, je me suis dit, mais mince, il manque quelque chose. On ne sait toujours pas qui sont ses parents. et bien qu'il ait à la fin du livre retrouvé son fils, on ne va pas tout raconter, il faut lire encore une fois, eh bien, il n'a pas retrouvé ses parents. On ne sait pas s'il est vraiment d'origine juive, on ne sait pas, on a des soupçons, mais on ne sait rien de précis. Donc, j'espère... Anne-Laure, que vous écrirez un troisième volet. Je vous remercie infiniment et je demande aux auditeurs de lire Le papyrus de la vie à Pia et l'ouverture de la mer, ils vont se régaler. Merci beaucoup, Anne-Laure. Je vous en prie, merci beaucoup à vous. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501